... Geneviève de Fontenay a énormément compté dans la vie d'Élodie Gossuin. Et à bien des niveaux. Ce jeudi 7 septembre 2023, l'ex-reine de beauté était sur le plateau des maternelles sur France Doubs. L'occasion pour l'épouse de Bertrand Lacherie de rebondir sur les rumeurs infondées sur sa supposée transsexualité qui l'a noté visée au début des années 2000 alors qu'elle concourait pour Miss Univers. Même dans la tourmente, Geneviève de Fontenay ne l'a jamais lâchée. Il y a des personnalités qui marquent plus que d'autres. Et Geneviève de Fontenay en fait partie. Le 1er août dernier, la figure historique du concours Miss France a tiré son ultime révérence. Sept jours plus tard, celle qui s'apprêtait à souffler sa 91e a été inhumée dans la plus stricte intimité au cimetière d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Si la veuve de Louis Poirot a accompagné de multiples reines de beauté françaises, aucune d'entre elles n'a pu assister à ses obsèques conformément à ses souhaits. Mais toutes ont tenu à saluer sa mémoire, dans les médias ou sur la toile, à l'instar d'Élodie Gossuin qui a remporté sa couronne en 2000. Ce jeudi 7 septembre 2023, dans l'émission Les Maternelles sur la France 2, l'épouse de Bertrand Lacherie est revenue sur sa participation à Miss Universe qui cesse d'orchestrer un an après son couronnement, et qui à l'époque avait fait couler beaucoup d'encre. L'événement alors organisé par Donald Trump s'était déroulé à Puerto Rico. Le concours lancé, des membres du comité avaient alors affirmé que la jolie blonde était transsexuelle. Pour clarifier la situation, ces derniers lui avaient proposé d'être disqualifiés ou de se soumettre à un examen gynécologique. Filmer. Un triste épisode qui a bien évidemment marqué l'heureuse maman de quatre enfants. En pleine tourmente, elle a heureusement pu compter sur le soutien sans faille de Geneviève de Fontenay. Elle a débarqué là-bas alors qu'elle détestait l'avion, elle m'a toujours soutenue. Si est-il vrai que grâce à la presse française, j'ai été défendue. J'ai fait l'élection, mais ça a été un supplice de tenir jusqu'au bout, c'était un enfer, a expliqué Elodie Gossuin face caméra. Malgré sa peur de l'avion, la maman de Xavier de Fontenay n'a pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour défendre l'honneur de la jeune femme. J'avais toujours besoin de Geneviève de Fontenay, j'ai encore besoin d'elle, a ajouté l'ex-miss France 2001. Avant l'intervention de la dame au chapeau, Elodie Gossuin s'était retrouvée totalement isolée à son grand dent. Ils m'ont enfermée dans la chambre d'hôtel, je n'avais pas de téléphone, pas de portable, avait raconté l'animatrice télé au micro de RTL l'année passée. Et de compléter non sans amertume, je ne pouvais même pas appeler ma mère. J'ai vraiment été séquestrée, ça a été un enfer. Pour voir Geneviève, de Fontenay, note de la rédaction, je me suis enfui de l'hôtel, j'ai fugué. C'était un truc de fou. De très mauvais souvenirs à présent derrière elle, mais qu'elle n'oubliera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada